Bonjour à tous, bienvenue. Les écureuils du Bénin émerveillent les Béninois, la Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019, faisant oublier les soucis politiques au pays. Mais pas pour autant, puisque cette émission parlera encore politique. Des nouvelles de Boni Yaï, nous n'en avons plus vraiment su depuis le 15 juin dernier, date à laquelle il serait sorti du pays pour raison de soin selon ses proches. C'est justement un de ses proches que nous recevons aujourd'hui, le député ou l'ancien député Nourénou Atiadé pour parole de la FCB, la Force Colombie pour un Bénin émergeant. Avec lui, nous parlerons également de l'opposition aujourd'hui, de la résistance du dialogue politique des communals et autres. Honorable Nourénou Atiadé, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Bidjio. Est-ce que l'émerveillement que procurent les écureuils au Béninois en ce moment, où se joue donc la Coupe d'Afrique des Nations, vous faites oublier tout au moins la politique, ne serait-ce que le temps de démarche des écureuils ? Pas du tout, monsieur Bidjio, il ne peut pas en être ainsi parce que l'association politique dans notre pays aujourd'hui est très catastrophique, très grave. Et le match des écureuils, la victoire des écureuils ne peut pas faire oublier tout ce que le pays vit en ce moment par rapport à la politique. Pour autant, je profite pour féliciter nos joueurs et d'ailleurs, FCB a déjà sorti un communiqué pour les féliciter après la victoire des huitièmes de finale. Nous avons, moi-même, j'ai écrit sur ma page pour dire à ce niveau-là, tout est possible, tout est possible. Donc, pour dire vrai, je ne vendais pas aussi cher la peau des écureuils et comme beaucoup de Béninois, aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous avons une équipe qui peut nous ramener la Coupe et tout le pays, tous les Béninois sont unis derrière les écureuils pour que nous ayons la victoire, nous ayons des victoires et apporter la Coupe pour une première fois à notre pays. On le dit et peut-être que ce n'est pas votre avis, vous ne l'entendez pas de cette oreille. Le père de cette victoire, le père de ce laborieux travail, c'est Patrice Salon ? Nous, Patrice Salon, on n'a rien fait. Absolument, il n'a rien fait par rapport à la victoire des écureuils. Il n'a rien fait. Mais on a, je prends un simple exemple, on a dit par un communiqué du ministère de la Jeunesse que tous ceux qui vont aller en Égypte pour supporter, il suffit qu'ils apportent la preuve de ce qu'ils ont fait une réservation là-bas, ils ont le billet et qu'ils auront un million. Les échos qui nous viennent de là-bas sont contraints à ce que le gouvernement a annoncé. Donc, ceux qui sont allés jusqu'à tout à l'heure sont en train de dire qu'ils ne sont pas rentrés dans leur sou. Je n'ai pas vérifié, mais si cela s'avérait vrai, c'est que, qu'est-ce qu'on va mettre à l'actif du gouvernement ? Comment ayant contribué à la victoire des écureuils ? C'est vrai que c'est autant de patrice talent que les écureuils sont qualifiés pour les huitièmes, les quarts de finale. Mais de là, dire que sa victoire, c'est lui qui a fait, je crois que lorsque vous n'avez rien à prouver, lorsque vous n'avez rien à montrer, à révéler au monde, on s'accouple sur les choses dont vous n'êtes pas et l'auteur. Donc, c'est ça qui se passe. Mais d'autres pays, la France a eu la coupe du monde. Je crois que le président n'a pas dit que c'est sa victoire et que c'est lui qui appelle. Mais à la différence que cette fois-ci, il s'est personnellement impliqué quand même dans la crise du football qui a toujours perturbé la Fédération Béninoise de football. En faisant quoi ? La crise a toujours été réglée. La Fédération Béninoise de football a toujours eu un bureau. En faisant quoi ? Il a fait quoi ? Particulièrement pour la victoire des écureuils. Tous les joueurs qui ont joué étaient là avant l'arrivée de Patrice Talon. Tous ces joueurs-là étaient là avant lui. Il n'a aucun mérite. C'est la victoire des Béninois, c'est la victoire des écureuils. Et je pense qu'on doit mettre la politique de côté pour que tout le peuple supporte, soit unis derrière les écureuils. Lorsque le pouvoir de Talon veut se faire sa victoire, on risque de ne plus avoir la totalité des Béninois derrière les écureuils. Donc, qu'on laisse le football se développer, qu'on laisse les écureuils révéler le Bénin à la face du monde. Si le pouvoir de Patrice Talon ne peut pas le faire autrement, qu'on laisse la jeunesse révéler le Bénin. Une chose que cette performance des écureuils a pu faire, c'est nous faire oublier la politique, nous faire oublier Bouniaï. C'est quoi ces nouvelles ? Depuis le 15 juin, il se dit beaucoup de choses. Est-il à Lomé ou à Paris ? Nous avons eu la liesse populaire à la suite de la victoire des écureuils. Mais cela ne veut pas dire qu'on a oublié. On n'a pas du tout oublié Yaïboni. Les Béninois pour la plupart ont oublié ou tout au moins mis en parenthèse cette actualité ? Non, je ne pense pas. C'est la joie qui a fait que vous avez eu le débordement de joie que vous avez eu. C'est la victoire parce que le Bénin n'a jamais atteint ce niveau. On ne peut pas imaginer que le Bénin affronte le Ghana et fasse un match nul, affronte le Cameroun tenant du titre, fasse un match nul et affronte le Maroc et batte le Maroc pour aller en cas de finale. Je crois que c'est un exploit et tout le monde entier nous reconnaît cet exploit-là. Donc, on a toutes les raisons de fêtoyer et de penser que les gens ont oublié la politique. Non, pas du tout. On n'a pas oublié. Et pour aborder votre question, je répondrai que le président Yaïboni se porte très bien. Il va de mieux en mieux. Il est au sein comme c'était dit. Et aujourd'hui, il va de mieux en mieux. Et il est où exactement ? Ou ça, c'est tenu secret ? C'est toujours tenu secret compte tenu de tout ce que vous savez. Et moi-même, actuellement, je ne sais pas où il se trouve. Mais j'arrive à parler avec lui, mais pas pour lui demander où il subit les soins, où il se trouve en ce moment. Donc, pour des raisons... Notre pays est un pays aujourd'hui délicat, très délicat. Et comme vous le savez, il est obligé d'entourer ce qui se passe autour de lui d'un peu de méfiance. Parce que sa survie nous importe beaucoup. Notre pays est devenu un pays délicat pour ses fils. Donc, je vous affirme que, actuellement, moi-même qui vous parle, je ne sais pas où il se trouve. Il arrive que je parle au téléphone avec lui. Mais pas pour lui demander où, dans quel pays, dans quel hôpital il est en train de subir les soins. Mais on n'a pas éclairci le mystère autour d'Ouboniyaï. Comment s'est passé le dénouement ? Le dénouement, officiellement, vous avez constaté, vous avez appris que le président Talon a ficté un voyage sur l'Uniaboudia. Et que c'était à l'invitation du président, son homologue, Nijéen Bouhari. Donc, à la suite du retour de ce voyage, nous avons constaté que les policiers qui gardaient la maison de Boniyaï ont plié bagages. Je pense que ce que nous avons retenu, c'est que son voyage sur Aboudia a payé à la suite de plusieurs démarches diplomatiques. Et qui, le président Soglo lui-même, qui a fait plusieurs voyages à l'extérieur, rencontré les présidents en exercice, rencontré les anciens présidents. On se rappelle également l'appel des deux anciens présidents du Nigeria et du Ghana. Pour demander qu'on puisse permettre que Yaïbouni aille faire ses soins à l'extérieur. Pour les acteurs du pouvoir, c'est un hasard si Patrice Alain est revenu d'Aboudia et que le lendemain, Boniyaï quitte le pays. Non, ce n'est pas un hasard. Je crois que le sujet a été discuté à Aboudia. Et s'il est allé à Aboudia, de ceux qui sont bien informés, c'est pour cette raison-là qu'il a été appelé à Aboudia. C'est essentiellement pour ce sujet qu'il a été appelé à Aboudia. Et nous savons les réponses qu'il a données et la suite qui a été donnée à ce dossier, on a également vu. Je crois que ce n'est pas un hasard. Les intercessions des sages de Thiarou et de Sarve, ça a pesé pour combien ? Pour moi, en tant que membre FCB, je crois que les médiations des cadres de Thiarou et de Sarve ont été pour une théâtralisation de la situation. Ah bon ? Il n'y a que la mouvance parce que quand les gens de Sarve ont constaté ce qui se tramait, les cadres de l'opposition, qui devaient aller avec eux, ont dit non, non, on ne va pas dans cette affaire-là. Donc, ils se sont retirés. Donc, c'est pour dire que les gens ont compris à la suite ce qui était tramé autour de ces délégations qui étaient allées à Thiarou. Les rois ont fait le déplacement, le roi de Thiarou notamment ? À la rencontre qu'il devait avoir, le roi n'avait pas fait le déplacement. Le président de la République a exigé qu'il faille que le roi soit là. C'est en ce moment seulement que le roi est venu. Et quand le président de la République appelle, il ne peut pas appeler un roi, et qu'il dise que je ne viens pas, le roi est venu. Il est allé, il était à la rencontre. Donc, le roi n'est pas allé demander expressement qu'on libère Yaïboni. Même les cadres qui sont allés, ne sont pas allés, ils sont allés par rapport aux événements de Thiarou et de Savé. Ce qu'ils ont réglé. Donc, moi, j'ai pensé que c'était une porte de sortie pour que ce soit les cadres de la mouvance qui voulaient se donner une visibilité dans leur localité, comme quoi ils ont pu régler le problème de Yaïboni ou le problème de leur localité. C'est pour dire que la décision était prise avant la rencontre des cadres avec le président de la République. Et quelles sont les nouvelles du terrain aujourd'hui ? Je nomme le militant FCBE que les policiers étaient allés chercher notamment. Est-ce qu'il est libéré à ce jour ? Non, il n'est pas libéré. Il est toujours gardé. Et nous espérons que le discours que le président Patrice Talon a tenu devant les cadres le jour-là, c'est pourquoi je dis que c'est une théâtralisation, parce qu'il a tenu un discours qui fait comme quoi aujourd'hui il faut tout oublier, il ne faut pas chercher qui a raison, qui a tort, il ne faut pas chercher qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Il faut tout oublier, il faut pardonner, tenir le discours du pardon. Alors, pour nous, la suite de ce discours-là devait être un apaisement, devait être que ceux qui sont gardés dans le cadre de ces émeutes, de ces manifestations, devaient être libérées. Mais un autre grand étonnement, c'est qu'on continue d'arrêter les gens. Qu'est-ce que vous dites ? Après les événements du 10 au 15 juin, on continue, on a commencé à arrêter... Et hier même, hier, hier samedi matin, le majordome de Yaïboni a été arrêté. À Kadiang ? À son domicile, je ne sais pas où il vit exactement. Yaï n'est pas là, il est dans sa propre maison. On est allé l'arrêter très tôt le matin, hier à 6 heures. Et pour quelles raisons ? Et pour le moment, on ne sait pas. Pour quelles raisons il a été arrêté, on ne sait pas. Il a été conduit dans un commissariat où il est gardé jusqu'à tout à l'heure. Mais je vais vous dire, le président, le président Tanlon a dit qu'il n'en veut pas du tout à Yaïboni, et que c'est un ami, il a dit ça devant les caméras, devant les sages venus de Tchaouro. J'ai dit, mais le président, c'est vrai qu'il nous a dit que nous sommes un pays de désert de compétence. Et depuis longtemps, il nous traite comme tel. Et lorsqu'il est en face des Béninois, il s'est dit, c'est des moins que rien, il ne comprenne rien. Moi, je suis au-dessus, moi, je suis le président, c'est parce que je suis plus intelligent que tous que je suis là. Donc, ce que je peux leur dire, n'importe quoi, il ne se dit pas, mais est-ce que ce que je veux leur dire là, est-ce qu'ils vont bien prendre ça ? Qu'ils prennent ça bien ou pas, ça ne fait pas son problème. Donc, il le dit sèchement comme ça, il dit, je ne lui en veux pas, c'est un ami, envoyez-lui mes amitiés. Et mais, deux gardes de corps de Yaï sont en prison en ce moment. Deux de ces gardes de corps sont en prison. Pour quelles raisons ? On ne sait pas. On devrait leur reprocher quelque chose officiellement, non ? Mais aujourd'hui, est-ce qu'officiellement, on reproche quelque chose ? Est-ce qu'on vous dit pourquoi on vous arrête ? Mais, on dit, le week-end passé ou surpassé, il y a deux, trois étudiants PCB qui ont été arrêtés au Cégé Godome. On dit, pour attroupement non armé, non autorisé. Trois personnes en train de causer, on vient, on les ramasse. On dit, attroupement non armé, non autorisé. Voilà la nouvelle formule pour arrêter tout le monde. Trois personnes ont dit attroupement non autorisé. Vous parliez de René Hayé, de ses proches, à part ces deux gardes de corps qui sont... Les gardes de corps sont arrêtés. Les chauffeurs sont arrêtés. Le majordome vient d'être arrêté. Tous ses proches sont décapités. Pour quelles raisons ? Pour des raisons, c'est ça que je suis en train d'évoquer. Parfois, c'est des attroupements. Parfois, c'est sur le portable, on a vu des messages, on a fait ceci. C'est pour des raisons inavouées. C'est pour faire mal à Yaïboni qu'on est en train de faire tout ça. Donc, pour vous, le chef de l'État n'est pas sincère, Patrice Salon n'est pas sincère. Non, il n'y a pas une sincérité dans cette affaire. Vous-même, vous voyez, quelqu'un qui annonce, qui dit, ne cherchons pas, et qui continue de faire des arrestations. Qui continue de faire des arrestations. Je crois que ce n'est pas ça. Est-ce qu'en ce moment-là, est-ce qu'on est en train de promouvoir la paix ? Est-ce qu'on est en train de promouvoir l'apaisement dans notre pays ? Est-ce qu'on est en train de promouvoir le dialogue ? Il a annoncé qu'il va rencontrer l'opposition, qu'il va dialoguer avec l'opposition, un dialogue sincère. Il a annoncé tout ça. La communauté internationale a entendu. La CEDEAO en Afrika en prenant ça comme une profession de foi, comme une sincérité. Mais nous, on s'est dit, connaissant le président de la République, il est dit le temps de régler un problème. Et si ce problème-là est réglé, il revient sur sa position de neutraliser l'opposition. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Est-ce qu'au matin du 15 juin, le samedi, où Mbongaï allait à Alessir, elle se fait soigner, est-ce que les deux hommes se sont appelés, se sont parli au téléphone ? Je ne crois pas. J'ai entendu un journaliste qui a dit que les deux se sont parlés et a dit des choses pas du tout justes. Par rapport à ce qu'il a dit, je vous dis que c'est extrêmement faux. J'ai appelé le journaliste, je lui ai dit que ce qu'il a dit n'est pas professionnel, que c'est dangereux pour la République. Si un journaliste de son niveau va se mettre dans cette posture, nous savons tous qu'ils sont des journalistes proches du pouvoir, mais qu'il aille jusqu'à ce niveau. Dis ce que Yaïbouné a dit sans faire des investigations, sans chercher à savoir si c'est vrai, parce qu'il estime que sa source est crédible, mais sa source peut le tromper et que notre réaction prouve que lui s'est trompé toute la journée de ce jour-là et qu'il était mal dans sa peau parce que la réaction qu'il a eue de la population n'était pas bonne pour lui. Donc, il a fait économie de vérité, il a menti, Yaïbouné n'a jamais dit tout ce qu'il a raconté là et Yaïbouné n'a pas parlé au téléphone avec le président. Mais vous n'avez même pas d'emblée que les deux ne se sont pas parlé. Parce que je n'ai pas posé la question à Yaïbouné mais ce qu'il a, le contenu de la conversation prouve que le journaliste a menti ou que sa source lui a menti. C'est extrêmement faux et nous avons démenti pour dire qu'il n'a jamais eu de conversation entre le président Yaïbouné et il n'a jamais eu ce que lui l'a dit. Là, il n'a jamais eu ce que Yaïbouné a dit. S'il revenait, il va faire autrement la politique. Je crois que c'est extrêmement grave. Yaïbouné n'a jamais dit ça. Il ne dira jamais ça. Il n'est pas un enfant. Il a résisté à la condition que le président Talon lui a imposé pendant 50 jours. Je ne vois pas qu'est-ce qui va l'amener à raconter ce qu'il a dit au président Talon au téléphone. Nous renouons à parler du sommet de la CEDEAO le week-end passé. Avec ce sommet, on a l'impression que tous les espoirs de l'opposition de voir les législatives se reprendre, ces espoirs se sont estompés. Pas du tout. L'opposition n'a jamais fondé ses espoirs sur la CEDEAO. Dans notre tête, le règlement du problème du Bénin se trouve au Bénin et non à la CEDEAO. On n'a jamais fondé nos espoirs sur la CEDEAO. Et nous savons ce qui se passe toujours au niveau de ces grandes rencontres comme la CEDEAO. Nous savons toujours comment ça se passe. Mais pourtant, vous avez été actif pour apporter également votre version à la CEDEAO. Non. Est-ce que la CEDEAO nous a posé des questions pour qu'on verse nos versions ? C'est vrai que nous avons des acteurs à Abuja. Non. On n'a envoyé personne. Il y a eu des jeunes qui ont fait des manifestations là-bas. Non officiellement ou l'opposition n'a envoyé personne à Abuja. pour nous, c'est que la commission de la CEDEAO connaissait déjà la situation politique au Bénin. Encore que nous avons un fils béninois qui est à la commission et qui tient le département du règlement des conflits. Donc, si lui-même il joue avec son pays, tant mieux. On n'avait pas à envoyer quelqu'un. On n'avait à envoyer personne. Mais nous avons eu... Est-ce que c'était la meilleure option lorsqu'on sait que c'est l'officiel qui est là et qui aura été le seul à parler donc la solution va être entendue ? Non, ce n'est pas la... C'est ça que je vous dis. La situation du Bénin est connue de tout le monde, de tous les chefs d'État qui y étaient. Vous pensez ? Je pense. Parce que avant le sommet, nous avons fait des actions diplomatiques. Avant le sommet. ce n'est pas le jour du sommet que tout va se régler. Avant le sommet, on a fait des actions diplomatiques. Tous les chefs d'État qui devaient y participer avaient déjà des informations sur le Bénin. Des actions qui ont montré l'Ontario. Mais ce qui... Ce que... la commission a produit comme rapport, je pense que ce n'est pas ça qui est ressorti dans le communiqué final des chefs de l'État. Donc, ça peut vous dire, monsieur le journaliste, que les chefs d'État connaissent la situation du Bénin. Et si les trois points relativement au Bénin qui ont été évoqués dans le communiqué final, ce n'est pas rien. Je crois que l'opposition a gagné en ce que les chefs d'État savent que les élections qui se sont déroulées là ne sont pas déroulées dans le consensus que ces élections ne sont pas inclusives. Donc, les chefs d'État l'ont évoqué clairement et ont demandé au pouvoir de revoir les lois qui tiennent compte des réalités du pays. Mais en même temps, ils ont tiré un rideau sur ces élections. Non. Vous pensez... Mais c'est là que j'ai dit que nous, de l'opposition, on ne s'est pas dit que les chefs d'État vont demander au président Patrice de reprendre les élections. Non, ce n'est pas possible. Diplomatiquement, ce n'est pas possible. Mais implicitement, ce qu'il lui a dit, ce que les gens disent dans leur communiqué, c'est que ça doit attirer l'attention du gouvernement pour dire que ce n'est pas diplomatiquement, ce n'est pas bon pour nous. qu'on dise qu'il faut aller revoir les tests qui respectent les réalités du pays et on déplore la violence, ainsi de suite, je crois que c'est déjà suffisant pour nous de l'opposition et nous allons continuer de demander de rechercher les voies et moyens pour que ces élections-là soient reprises. En fait, on l'a clairement su, la Soudia O demande, n'est-ce pas, aux différents acteurs d'aller s'entendre. il faut pousser au dialogue à une médiation qui est en cours actuellement sur laquelle les opposants ne s'entendent pas très clairement. Quelle est la position de la FCBE ? La position de la FCBE est la position de l'opposition et nous nous entendons très bien même mieux que ce qui ne se faisait pas le passé quand il y avait une opposition à Yaïboni. Au sein de la résistance, nous, nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour la médiation, mais pour un dialogue sincère, pour une médiation sincère. Pas un dialogue qu'on annonce à la face du monde et qu'on fasse autre chose. S'il y a un dialogue sincère, il n'y a rien à faire, nous nous inscrivons. Pour Candide Azanaï, membre de cette opposition, c'est clair, il n'a rien à discuter avec Patrick Salon. Non, au fait, Candide Azanaï l'a dit par rapport à son parti, mais je vous dis par rapport à la résistance, nous avons retenu qu'on va au dialogue, mais le dialogue, ce que nous nous recusons par contre, c'est que le dialogue et comment le dialogue le président Patrice Talon comme chef de la médiation, c'est ça que nous recusons, c'est de ça que peut-être que le candidat est en train de parler. Lorsqu'il y aura une médiation sous la roulette, par exemple, du clergé, on ne peut pas refuser. Sous la roulette de la CDAO, nous ne pouvons pas refuser. Sous la roulette des anciens chefs d'État et ainsi de suite, nous allons nous inscrire. Donc le médiateur vous convient aujourd'hui, le clergé catholique ? Le clergé catholique n'a rien fait pour qu'on le recuse. Le clergé nous invite pour des négociations, nous y allons. Le lundi, par exemple, le clergé reçoit l'opposition dans son ensemble. Le clergé nous avait envoyé des invitations individuelles, on a dit non. On préfère qu'on invite l'opposition dans son ensemble parce que nous voulons parler d'une seule voix. Et c'est par rapport à ça que je vous dis, nous nous entendons sur ce que nous faisons. s'il y a médiation, s'il y a dialogue, l'opposition est prête à y aller, mais pas n'importe comment. Pour certains, pour qu'il y ait donc ce dialogue-là, il faut qu'en dehors du clergé, qu'il y ait d'autres personnalités aux côtés de l'Église catholique pour conduire les choses. la médiation de l'Église catholique n'est pas la médiation exclusive. Elle n'est pas la médiation annoncée par le chef de l'État, je ne crois pas. Le chef de l'État n'a pas mandaté l'Église catholique pour cette médiation, mais je n'en sais rien, mais à première vue, c'est l'Église catholique qui a pris son initiative et le président Patrice Stallone ne va pas s'aborder son désir de parler avec l'opposition dans la médiation. Donc pour vous, il a besoin de clarification ou vous attendez toujours le dialogue du chef de l'État ? Nous attendons le dialogue du chef de l'État, nous attendons le dialogue annoncé à la CEDEAO dont la CEDEAO doit être et doit conduire. Donc nous attendons ça. Mais ce que l'Église catholique est en train de faire est une initiative de l'Église catholique. Mais ça servira à quoi ? Le but est toujours le même, en principe. Le but est le même, mais nous sommes en train de nous demander, ça va être peut-être sans dévoiler un secret, ce qu'on va chercher à savoir. La médiation du clergé s'impose à qui ? La médiation du clergé lorsque on aura des résolutions, est-ce que ça s'impose au président Patrice? Mais il n'est pas impossible que l'initiative du clergé soit finalement la seule initiative de médiation. C'est ce qu'on verra. On sait que le chef de l'État allait rencontrer et aller à l'Évêché, enfin, rencontrer les Évêques la dernière fois. dans quelques jours. Non, c'est ce qu'on verra parce que si c'est ainsi, il fallait qu'officiellement on l'annonce pour que la nation puisse savoir qu'est-ce qu'on est en train de cacher si c'est la médiation du chef de l'État que l'Église est déjà en train de conduire. Là, ça va faire comme si on fasse double jeu. Parce que, comme tu l'as dit, ces messieurs-là ont un double langage. Ils ont toujours... Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir a un double langage. C'est des gens qui font l'apologie du bien quand... et ça les arrange. Mais ils font le contraire quand ça les arrange de faire le contraire. Donc, moi, je pense que si c'est la médiation du chef de l'État que l'Église catholique est en train de conduire, il fallait qu'on l'annonce. Sinon, l'Église catholique est en train de faire un jeu qui serait dangereux, qui serait préjudiciable à la médiation qu'ils ont entamée. C'est-à-dire, expliquez-vous. Je dis, s'ils ne disent pas, s'ils n'expliquent pas à la nation que cette initiative-là est celle du chef de l'État et qu'ils invitent les gens et qu'ils parlent avec eux comme si on a vu le clergé au Congo Kinshasa. La médiation faite au Congo Kinshasa n'est pas venue du gouvernement. On a vu le clergé au Bénin la conférence de 90. C'est le président Kéreku qui a demandé. Là, c'est clair. La conférence nationale et l'ensemble des conférences ont pris le clergé comme le président de l'assise. Donc, c'est clair. Mais si là, c'est le pouvoir qui demande et qu'on reste dans la clandestinité et on fait comme si c'est l'Église, l'initiative de l'Église parce que, comme vous le savez, l'Église, c'est une république, le Vatican. C'est une institution. Donc, si l'Église se fait harakiri et que c'est le chef de l'État, je crois que ça va être dangereux. Est-ce que ce que vous dites est fondé lorsqu'on sait que l'initiative de l'Église est venue bien avant la promesse du chef de l'État de tendre la main, donc d'échanger avec la classe politique qui date plutôt du 20 mai ? Voilà. Moi, je n'ai pas dit que c'est l'initiative du chef de l'État. C'est vous qui me dites que ça pourrait être l'initiative de l'Église. Et je dis que si c'est comme ça, c'est dangereux. Il faut qu'on l'annonce, il faut qu'on le dise. Oui, mais ça pourrait être, c'est-à-dire, ça pourrait s'avérer le seul dialogue, tout simplement. Pourquoi reprendre encore ? Mais, je dis, si c'est le seul dialogue, il faut qu'on le dise. Parce que, à la CEDEAO, on a dit que le dialogue, il faut le dialogue et il faut que la CEDEAO s'implique. Mais, quand on aille s'asseoir avec le clé, et il faut qu'on le dise déjà. Vous souhaitez que la CEDEAO s'implique ? Évidemment. Vous souhaitez que la CEDEAO s'implique ? Évidemment. Évidemment. C'est notre souhait le plus absolu. Alors, dites-nous, Renaud Tchadé, pour certains, ce dialogue-là n'est qu'une porte, une surface, que se fait le chef de l'État pour se refaire, refaire son image, aussi bien à l'intérêt qu'à l'international. Je l'ai dit tantôt, j'ai dit, le chef de l'État annonce ces choses-là pour régler une situation ponctuelle lorsque c'est réglé. Il oublie et il continue de mater l'opposition, de faire des arrestations et de décapiter l'opposition. Ça veut dire que l'opposition n'a rien à gagner dans une telle initiative de dialogue ? L'opposition pourrait gagner si le dialogue est sincère. Le président Patrice Talon ne fera rien pour faire gagner l'opposition. Il ne fera absolument rien pour faire gagner l'opposition. Pourquoi vous dites ça alors qu'un dialogue, le but, c'est quand même de faire des concessions de pari d'autres ? Oui, mais c'est la définition du dialogue. Mais je te dis que dans la tête du chef de l'État, il ne fera rien pour que l'opposition puisse gagner quoi que ce soit. Il fera tout possible pour qu'il n'ait pas opposition au Bénin. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On pensait que c'est sa volonté. C'est bien sûr sa volonté. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'opposition, les crimes économiques seront légion. Personne ne dénoncera. Et vous avez vu comment ça se passe ? Quand il a réussi à installer ou à nommer les députés, on a parlé tout récemment de, comment on appelle ça, Ambulance Gates, qui a branché à l'Assemblée nationale, qui a parlé à l'Assemblée nationale. C'est comme ça. Ce n'est pas encore tard. Vous êtes député, vous avez été député, vous savez, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard de faire quoi ? C'est d'interpeller le gouvernement là-dessus. Ah oui, mais ils n'ont qu'à le faire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? J'en parle aujourd'hui à Soleil FM. Ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à interpeller le gouvernement. C'est tout à fait leur rôle. Mais je vais vous poser une question. Ah bon ? Oui, vous voulez verser les rôles. Oui, oui, je veux verser les rôles. Pourquoi on a donné cinq ans de prison à Maitre Nyon ? Répondez. En première instance, cinq ans. La Criette, confirmée, cinq ans. Alors que la Chambre qui a connu du dossier était prête à délibérer, mais on a déchargé la Chambre parce que la décision n'arrangeait pas le gouvernement. On lui a donné cinq ans. Pourquoi ? parce qu'on lui a quelqu'un a dit qu'il lui a envoyé 2,5 millions. Celui qui a amené les 2,5 millions a dit moi je n'ai jamais donné 2,5 millions à Maitre Nyon. Malgré ça, on l'a maintenu en détention avec cinq ans. Confirmé. Cinq ans parce que Maitre Nyon est dangereux pour le pouvoir. Maitre Nyon est du ministère des Finances et Maitre Nyon dispose des réseaux pour avoir toutes les informations sur les transactions qui se passent au ministère des Finances. Il est dangereux s'il est en liberté. Donc, il faut lui flanquer cinq ans. Cinq ans c'est la durée du mandat du président. Donc pour vous, cinq ans c'est... La durée du mandat du président actuel. Il faut le mettre à l'écart. Pourquoi on n'a pas voulu avoir de l'opposition à l'Assemblée nationale ? Constitutionnellement, l'Assemblée nationale est chargée de contrôler l'action du gouvernement. Ça va être dangereux si il arrivait que l'Assemblée prenne la majorité à l'Assemblée nationale. on a fait trois ans avec le président Talon la septième législature. Toutes les questions qu'on a posées, comme il a la majorité, il a le perchois, le président Nguédi était de son côté. Toutes les questions que nous avons posées au gouvernement, il n'a répondu pratiquement aucune de ces questions. La surfacturation de la route Porto-Nouveau et Poubert et Kétour la suivent à 1,5 milliard par kilomètre. Avant l'avènement du président Talon, c'est au plus de 600 millions le kilomètre, 700 millions le kilomètre. Mais enfin, la route à 1,5 milliard le kilomètre. Nous avons posé des questions au gouvernement pour qu'il vienne expliquer pourquoi c'est aussi cher. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas venu. Mais si l'opposition avait la majorité à l'Assemblée, il était obligé de venir s'expliquer. Et la nation aurait compris qu'il y a surfacturation et l'Assemblée aurait pu mettre une commission d'enquête pour aller voir ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas encore confirmé aujourd'hui qu'il a surfacturation. Oui, ce n'est pas confirmé parce qu'on n'est pas à l'heure de là. Il a surfacturation parce que on a les normes. C'est ce que le gouvernement oublie. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'informatique ou de l'Internet où l'information est disponible à tout temps et à tout moment. Quel que soit ce que vous voulez. Demandez le kilomètre de route dans la sous-région. Vous aurez pour tous les pays. Pour tous les pays de la sous-région, vous aurez les normes. Donc, aller jusqu'à 1,5 milliard, je crois que c'est exagéré. On va peut-être y revenir en parlant de ces ambulances que vous évoquiez. Mais revenons à la médiation et à l'autre chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas très bien. La résistance. L'opposition parle de résistance. On ne voit rien comme dirait l'autre. C'est quoi la résistance ? Vous me faites un peu rire. Vous ne voyez rien. Mais je viens d'évoquer le cas de la CEDIAO. Vous avez vu que la situation est connue de tout le monde aujourd'hui. Si la situation est connue de tout le monde, si tout le monde sait que le Bénin a un problème post-électoral, c'est parce que l'opposition est en train de travailler à cela. Vous pensez ? Si. C'est parce qu'on a tué à Kageyam ou c'est parce qu'il a eu ces événements, ces émeutes de Chahou et de Savé plus, non ? Non, je ne pense pas. Avant qu'il y ait des émeutes, il y a quand même des actions de l'opposition. C'est l'opposition qui est en dessous de tout cela. L'opposition, j'ai dit, avant qu'il y ait des émeutes, l'opposition a eu des actions. Les émeutes, celui qui est en dessous des émeutes, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Est-ce que c'est l'opposition qui a enlevé des gens à 6h du matin ou à 2h du matin à Chahouro ? Est-ce que c'est l'opposition qui a envoyé ? Est-ce qu'il y avait un opposant à Chahouro pour faire soulever les populations ? Non. Est-ce que au domicile de Yaïbouni le 1er mai, est-ce que Yaïbouni avait un préavis ou bien l'opposition avait un préavis pour dire on va encercler la maison de Yaïbouni à telle heure, on va chercher à l'enlever, donc prenez les dispositions pour que ça ne se passe pas ? Non. Je dis, celui qui est à la base c'est le gouvernement. Mais après, on dit, on fait enquête, on arrête les gens, mais ceux-là qui sont à la base même de ces événements-là sont en liberté. Ceux qui ont tué les populations sont en liberté. Maintenant, ceux qui ont empêché l'enlèvement de Yaïbouni, c'est eux qu'on pochasse, c'est eux qu'on met en prison. Vous dites, l'opposition ne fait rien. Aujourd'hui, s'il te plaît, l'opposition existe, l'opposition existe et continue de travailler, continue d'exiger l'annulation de ce parlement et comment les gens appellent ça, le conseil d'administration du président Patrice Talon. Aujourd'hui, l'opposition a plus de 200 jeunes en prison au Bénin. Est-ce que vous pouvez me dire dans l'histoire du Bénin, il n'y a eu jamais un gouvernement qui a fait tant d'arrestations. plus de 200 jeunes, on a dit, dans le cadre des événements du premier du 2, il y a près de 70 déjà qui sont en prison. Et tous les jours que Dieu fait attroupement non armé, non autorisé, on ramasse les gens, on va les jeter en prison. Ou bien les jeunes activistes sur les réseaux sociaux, on les ramasse, notamment on va dans les maisons, on les prend, on les jette en prison. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et comment vous voulez que l'opposition soit active si on a près de 200 personnes en prison et que tous les jours que Dieu fait, c'est des actes d'intimidation. Donc vous considérez au moins que l'opposition est aujourd'hui rentée, fatiguée, presque déchiquetée. Non, ce que vous dites, au fait, l'opposition c'est quoi ? Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier. chaque membre de l'opposition a son travail qu'il fait pour nourrir sa famille. Mais on ne prend pas tout notre temps à faire que l'opposition à Patrice Talon. Donc nous avons des rencontres périodiques que nous faisons. Nous analysons la situation. Lorsqu'il y a des événements, nous les analysons. quelles sont les actions qu'il faut faire ? On n'a pas l'impression que vos actions sont coordonnées. Vous ne parlez même plus à part qu'on vous a invité aujourd'hui, par exemple, à part les sorties tous les jeudis du candidat Zenaï, il n'y a rien. On dit que l'opposition parle trop au même moment qu'on ne fait plus rien. Quand vous dites que vous parlez trop, c'est parce que vous priorisez plutôt la parole aux actions. Ceux qui vous le reprocessent. Là, vous dites que vous ne nous voyez plus, vous ne nous entendez plus. Je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est le fonctionnement de la dictature. Lorsque vous êtes dans une nation où on veut tout caporaliser, on veut supprimer les droits élémentaires, il faut d'abord faire taille la presse. Et c'est ce que le président Patrice Tannoy a réussi à faire. Quels que soient les événements aujourd'hui, la presse n'en parle plus. Il y a quelques rats qui peuvent encore inviter les députés à Tchadé. Vous ne me verrez pas sur l'OETB. Vous ne me verrez pas sur le canal. Vous ne me verrez plus sur... Vous allez sur la radio nationale tout de même. Quelle radio nationale ? L'OETB. Je dis c'est quelques radios. Mais OETB dont vous parlez même. Je ne peux pas aller sur l'OETB et parler librement comme je suis en train de le faire avec vous. Comment ça ? Pourquoi j'ai dit il y a quelques journalistes encore qui ont le culot de nous inviter ? Mais les événements de Tchadro avec la gravité que ça... C'est la presse internationale qui a tout révélé. Aucune presse au Bénin ici n'en a parlé. Non, mais c'est n'est sûr que vous faites à ceux qui en ont parlé. Oui, il y a quand même un certain nombre de radios et de journaux qui en ont parlé. J'ai dit quelques radis. Quand vous dites aucune, c'est qu'il n'en existe pas. Bon, j'ai dit quelques radis. Mais c'est la presse internationale qui a révélé ce qui s'est passé. Et les réseaux sociaux. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, le Bénin, le Bénin, en tout cas en matière d'information, c'est que le Bénin n'existerait plus. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux et on a tenté encore par tous les moyens de décapiter les réseaux sociaux. On a fait une loi et qui n'a pas suffi, on a augmenté le prix de la communication. Qui n'a pas suffi, c'est les arrestations qui suivent aujourd'hui. Donc, il faut décapiter les médias. Les journalistes qu'on n'arrêtait pas avant, pour rien du tout, on l'intimide. J'appelle ça intimidation. On l'a arrêté. Présenteur, procureur, et après, relâché sous convocation ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est pour intimider. Ne parle plus, tu parles trop. ne parle plus. Donc, moi, je pense que dans une situation comme ça, même ce que l'opposition fait, vous ne serez plus informés, vous n'aurez plus l'information. C'est ça ce que vous constatez. Sinon, l'opposition existe, l'opposition continue de travailler pour demander la restauration de la démocratie dans notre pays. La démocratie est ce que je dis. Je voudrais utiliser votre micro pour dire au Bénin, aux Béninois, que ce n'est pas l'affaire de l'opposition ce qui se passe au Bénin aujourd'hui. c'est l'affaire de nous tous. Que tu sois journaliste, que tu sois juriste, que tu sois magistrat, que tu sois paysan, si nous ne nous levons pas, nous sommes en train de vendre notre pays à la plutocratie qui a au pouvoir et ça n'est fini pour notre développement. Est-ce que ce qui vous affaiblit l'opposition le plus n'est pas ces annonces qui ne sont pas suivies d'effet ? Pour l'élicitative, par exemple, du 28 avril, vous avez annoncé qu'il n'y a pas de l'élicitative sans vous, il n'y a pas d'élection sans opposition, mais on l'a revu. Est-ce qu'il a eu d'élection ? Est-ce qu'il a eu d'élection ? C'est ce que vous aviez souhaité ? Est-ce qu'il a eu d'élection ? On a dit qu'il n'y a pas il n'y a pas eu d'élection. Mais cette élection sous cette forme-là, c'est une nomination. Ce qui s'est passé a eu une nomination. Je prends un seul exemple. Je crois que c'est la neuvième circonscription électorale, ça avait moins de 3% d'électeurs, trois députés à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'on appelle l'élection ? Il n'y a pas eu d'élection, on a dit pas d'élection sans l'opposition mais elle est 28, les gens ne sont pas allés voter. Et vous dites il y a eu d'élection, il n'y a pas eu d'élection. Ce que nous n'avons pas fait, ce que nous n'avons pas fait, c'est de faire la violence. Et nous avons dit que nous, on ne demande pas, on ne demande pas aux populations à faire la violence. On ne peut pas le faire. nous agissons dans les normes républicaines et nous allons continuer de résister jusqu'à ce que le président Patrice Talon annule son conseil d'administration qu'il appelle 8e législature. Est-ce que vous pensez en votre fort intérieur, vous avez pensé, vous, à l'opposition dans votre laboratoire que Patrice Talon tablait sur une grande participation à ces élections, à ces législatives ? Évidemment. C'était un test pour lui. C'est un test pour Patrice Talon. Pour lui, les Béninois devaient sortir pour voter, naturellement. Mais ce qui s'est passé n'est pas de la joie pour lui. Vous pensez qu'à 1% de taux de participation, il aurait annulé ce scrutin ? Si à moins de 10%, il n'a pas annulé, même à 0%, il n'en annulera pas. Il a nommé. À 0%, il n'en annulera pas. Est-ce que votre stratégie n'oppose pas un problème ? Laquelle ? Le fait de dire pas d'opposition, pas d'élection et qu'à ce faible taux-là, j'ai dit que notre stratégie a dévoyé le Bénin, a dévoyé la politique de Patrice Talon. Tout le monde parle aujourd'hui du Bénin. Moi, j'étais à un sommet, je viens d'un sommet, en Argentine, mais tous les collègues, les députés qui étaient là-bas parlaient du Bénin, pas en bien. Vous avez honte lorsque vous allez à l'international aujourd'hui. Mais de quoi vous diront aussi que Patrice Talon savait que le prix à payer après ces réformes dures à passer ? Le prix à payer pour avoir une assemblée à lui tout seul, c'était celui-là ? Quand on parle du Bénin en Afrique ou dans le monde, ce n'est pas vraiment son problème ? Oui. Bon. Ça n'engage que lui. Pour moi, parler à mal du Bénin aujourd'hui, avec la situation que nous traversons, mais en quoi les autres nous feront confiance pour le développement de notre pays ? Comment les bailleurs nous feront confiance pour le développement de notre pays ? C'est justement au nom de ce développement que justement cette politique-là a été retenue nous disent les acteurs du pouvoir. C'est au nom du développement que ça se passe ainsi, que cette gouvernance-là est choisie et vous avez en illustration les routes, non ? Le Bénin a changé. Ça fait trois ans qu'on est dans cette politique-là. Qu'est-ce qui a changé ? Il n'a les routes, les chantiers. Aucune route. Il n'a pas de chantier ? Les routes, là, c'est où ? L'asphaltage ? Rentrez dans les vents, vous allez voir. Est-ce que l'asphaltage, c'est ça ? Non ! Ça vous pose quel problème ? Il n'a pas de chantier d'asphaltage ? Il y a des chantiers d'asphaltage, mais c'est des chantiers presque inactifs. Mais c'est des chantiers. Inactifs, qui ne bougent pas. Ah bon ? C'est ça. Mais est-ce qu'ils ont les moyens financiers pour ça ? On a simplement ouvert pour les législatives, mais on a entendu les députés qui couraient dans tous les sens pour dire au gouvernement « Ah, il faut démarrer, il faut faire quelque chose, sinon, nous, on a des problèmes. » Mais ils ont démarré. Est-ce que ceux qui ont les chantiers ont eu du financement ? Mais les ouvriers travaillent chaque jour, non ? Quel jour ? Je dis rentrez dans les vents, allez à Boykon, allez dans les vents de Cotonou, vous allez voir. Vous allez voir si ces chantiers-là vivent. C'est ça le problème. Donc, j'ai entendu un député proche, très proche du pouvoir, aujourd'hui président d'une commission parlementaire, dire « Quelle démocratie ? » Laissez-nous, on va vous développer le pays. Laissez la démocratie de côté. Il dit « C'est vrai, ce que vous avez dit. » ça se raconte proche du pouvoir. J'ai entendu dans une émission le journaliste Takou répondre à l'international pour dire « On a fait la démocratie, on n'a pas eu développement, et le cas de Rwanda est là, il a développé. » Je dis « C'est grave. » Quand on raconte des choses comme ça, c'est grave. Il faut qu'on se lève pour dire « Non, ça, ce n'est pas l'affaire de l'opposition, ça. Ça, ce n'est pas l'affaire de l'opposition. On a fait 17 ans de dictature. À la fin, on n'a pas pu payer les salaires. Et on pense aujourd'hui que c'est avec la dictature qu'on va faire le développement. Les conditions du Rwanda sont-ils réunies au Bénin ? Nous avons fait le génocide ? Non. Ça, c'est des politiques qu'on ne peut pas amener sur tous les cieux pour que ça marche. donc cette façon de voir les choses pour dire « Il faut faire la dictature pour développer le pays. » Je crois que c'est un alibi, c'est un moyen de piller le pays. Et la parade trouvée à cela, la parade trouvée contre cela par l'opposition, c'est ce qu'elle appelle la résistance. Et ça fera la troisième fois où je vous demande qu'est-ce que c'est que la résistance ? Comment vous la déclinez ? Qu'est-ce que les populations doivent comprendre ? Quelle devrait être leur attitude ? Non, l'attitude, c'est ça que j'ai dit, l'attitude des populations. J'ai dit tout à l'heure que la résistance, ce n'est pas que les acteurs politiques. Nous, nous sommes là en tant de l'opposition pour des orientations. c'est à la population de prendre ses responsabilités ensemble avec les responsables de l'opposition pour que on puisse évincer ce pouvoir-là qui est en train aujourd'hui de ruiner notre économie. Donc il y aura une conférence nationale sur la résistance avant de démarrer vraiment la résistance ? Ce n'est pas une conférence nationale. Ce que nous faisons déjà suffit pour que les gens comprennent que la lutte est engagée et la lutte doit être nationale. Donc nous travaillons à cela et tous les jours que Dieu fait, nous travaillons à ce que on soit compris par les populations aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Au temps de Yaïbouni, il y avait tous les jours mercredi, mercredi et tous les mercredis et mercredis rouges et l'assemblement. Il y a eu mercredi rouge, pas tous les mercredis. Tous les mercredis. L'assemblement de quelques personnes dont le président de la cour constitutionnelle aujourd'hui. Alors, quand il est arrivé au pouvoir, il fait éditer une loi qui dit qu'attroupement de plus de 5 personnes non autorisées, c'est la prison. Lui, qui a fait tous les mercredis, mercredis rouge, attroupement non autorisé, tous les mercredis, cette loi n'existait pas encore. Ça n'existait pas. Cette loi n'existait pas. Mais quand lui, il prend le pouvoir, il fait une loi dans ce sens-là pour empêcher que les gens se réunissent. Alors, lorsque c'est comme ça là, de votre position, qu'est-ce que, si 5 personnes ne peuvent pas se réunir, qu'est-ce que vous pensez que l'opposition peut faire ? Dans votre maison même, on a l'impression que l'opposition n'a pas assez dénoncé ces lois-là. Mais, elles ont été dénoncées. La loi, c'est quoi ? Mais, la mouvance avait 60 députés contre 20 de l'opposition. Et, avant, du temps du président Yaïbouni, du temps du président Sogloé-Conson, lorsque vous faites des plénières à l'Assemblée nationale, il y a des jours, l'OETB diffuse ces plénières-là pour informer les populations. Et, on sait la position que chacun a tenue. Aujourd'hui, on a supprimé tout ça. On a supprimé. Mais, ce qui se dit à l'Assemblée paraît comme entre les 4 murs. Parce que, les 60 députés ne donnaient pas autant de voix que les 20 députés. L'Assemblée a une radio, la radio-hémicycle. Bien sûr, ça passe. Ça passe. Et, l'Assemblée nationale, la radio de l'Assemblée nationale se limite aux environs de Cotonou. Ça ne dépasse pas les environs de Cotonou. On a pensé à son extension, mais ça n'a jamais été. Les gens vont vous dire qu'ils n'ont jamais eu l'argent, les moyens pour aller au-delà. Donc, ça peut dire que nous avons dénoncé les lois, nous avons voté contre les lois, mais les gars avaient une majorité écrasante pour faire passer leurs lois. Mais, comment vous comprenez que le président de la Cour constitutionnelle actuelle, Diogo, qu'il travaille jusqu'à 3 heures du matin pour faire passer ces lois-là, ces lois scélérates dont on est en train de dénoncer, et que, le même jour, qu'il aille prendre fonction, comme président de la Cour constitutionnelle, passer de l'autre côté, qu'il valida en même temps les lois. Il a travaillé jusqu'à 3 heures du matin en tant que ministre à faire en sorte que cette loi-là soit votée avant son départ. Il passe de l'autre côté, il fait valider, il dit que c'est conforme à la constitution. Donc, ils avaient un schéma, ils avaient un plan, il faut décapiter la démocratie, il faut empêcher les gens de réagir, il faut empêcher les gens, et aujourd'hui, au-delà de la police, c'est l'armée qui les utilise à ses fins. que le premier en tue deux personnes, que le deux en tue sur des gens comme sur des animaux. Je vais vous poser une question. Si vous avez trois enfants et qu'on a tiré sur et on a tué, si le lendemain l'opposition appelle à une manifestation, est-ce que vous allez libérer l'enfant pour qu'il arrive pour la manifestation ? C'est la difficulté aujourd'hui de l'opposition. Mais nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de sensibiliser et ça, ça ne se fait pas sur la place publique. Nous allons reprendre les manifestations, nous allons reprendre et nous allons faire des informations de manifestations et on sera dans les rues les joueurs. On a l'impression que vous êtes terrorisé, l'opposition du Béné est terrorisée aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait normal, terrorisé par le terroriste, terrorisé par le pouvoir. Lorsqu'on tue, lorsqu'on arrête, lorsqu'il y a près de 200 jeunes en prison, je vous ai rappelé ça tout à l'heure, j'ai dit dans quel gouvernement a pu faire cette forfaiture-là. 200, 300 personnes en prison, en exil, à quelle période de notre histoire, on a tant de personnalités en exil ? À quelle période de notre histoire ? Quelle est la particularité du gouvernement de Patrice Talon pour qu'en trois ans seulement, on ait autant de personnalités en exil ? Et vous pensez que l'opposition peut, d'un coup de baguette, aller renverser les choses ? Mais, il faut quand même un peu de patience, travailler avec méthode pour qu'on puisse arriver à bout de ce qui nous arrive. L'autre difficulté, l'autre problème de l'opposition, dit-on, ce sont les infiltrations, ce sont les tops, comme on dit dans vos rangs. Comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est réel ? C'est dans tout pays qu'il y a ce genre de choses. Moi, je n'en fais même pas un problème. Mais ça vous affaiblit ? Oui, évidemment, c'est à nous de prendre nos responsabilités et de savoir qu'est-ce que nous faisons. Et comment ça se fait que vous ne les connaissez pas ? Nous avons des informations et on les gère avec méthode. C'est de l'instruire que vous apprenez qu'il y a des tops ? Oui. On ne peut pas apprendre de l'instruire qu'il y a des tops. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Vous savez que ça a été dit. Nous avons nos sources d'informations et souvent aussi, vous savez, c'est la pratique du gouvernement. Pour vous diviser, ils annoncent, ils donnent des noms en votre sein pour que vous ne commencez pas vous méfiez l'un de l'autre. Et on dit que celui-là, il n'est pas clean, il est avec talons, il a reçu le salaire à la fin de ce mois, il a reçu de l'argent, on est allé déposer de l'argent dans son compte. On apprend tout ça là. Mais on fait quand même attention à tout ça pour ne pas fragiliser l'exposition. Ça, c'est ce que vous apprenez. Mais est-ce qu'il y a des actions qui sont projetées, par exemple, mais qui sont foirées parce que le gouvernement, le pouvoir, il y a de l'information à temps pour déjouer, etc. C'est à cela qu'on sait détecter les tops. Est-ce qu'il y a ce genre d'événements ? Oui. Au fait, ces choses-là, c'est parfois des... Ce n'est pas les responsables de l'opposition. Vous allez voir que l'information est partie peut-être de quelqu'un que vous ne s'obstenez pas. Bon, quelqu'un... Ce n'est pas un responsable en tant que tel. Parce que lorsque vous avez des actions à mener, vous ne les menez pas en tant que responsable. Vous travaillez avec des gens qui, parfois, pour rien du tout, peuvent aller vendre les actions. Ceux-là, on arrive à les détecter, on les évince et on continue. À ce niveau-là, nous sommes... Nous arrivons quand même à détecter les personnes. Pourquoi vous pensez que les responsables, les leaders, il ne peut pas en avoir qui pourraient être des tops ? Je dis, au niveau des leaders, nous, on nous donne des informations et nous disons, ça peut être la stratégie du gouvernement, ça peut être également que c'est vrai, on prend les dispositions, on se méfie, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne tombe pas dans les pièges. On a l'impression qu'il n'y a pas de stratégie anti-taupe. La stratégie, est-ce qu'il y a une stratégie anti-taupe ? Non, il n'y en a pas. La stratégie, vous savez, le gouvernement, le gouvernement a tous les moyens. Il a tous les moyens de vous infiltrer, il a tous les moyens même de venir vous poser dans votre maison ici, des micros pour vous suivre. Donc, nous, on ne fait rien de grave et on ne craint plus absolument rien. On peut nous envoyer des taupes, on peut nous envoyer quoi que ce soit. L'essentiel est que nous évolions. L'essentiel est que le Bénin recouvre sa liberté et vous savez, c'est le moyen de fonctionnement de la dictature. On a fait une loi pour les écoutes téléphoniques où prochainement c'est sans c'est sans punition, sans préjudice à celui qui vous écoute. On peut vous écouter n'importe comment et tout le monde aujourd'hui a écouté. Dites-nous, l'opposition se prépare-t-elle pour les communaux à venir? Bien sûr. Nous nous préparons pour les communaux et... C'est dans quelques mois, 2020 et pas très longtemps. Bien sûr, bien sûr. Nous nous préparons et ça fait ça fait partie également des points que nous abordons au niveau de l'opposition. Vous y allez, ça vous conforme à la charte ? Oui. La dernière fois, je vais vous informer que ce qui se passe dans notre pays c'est quand même extrêmement grave et nous, la charte des partis politiques dit lorsque vous faites vous déposer votre requête et que ça fait deux mois et que le ministre de l'Intérieur ne répond pas et que de façon tacite vous êtes constitué et que vous pouvez faire la publication au journal officiel. Depuis le 26 mars nous avons déposé notre dernière requête au ministre de l'Intérieur et après dans le mois d'avril on est allé faire une séance avec le ministère de l'Intérieur par rapport à notre parti FCBE on a fait une séance avec eux pour dire mais nous attendons que vous nous répondez ils ont dit non c'est parce que nous sommes en justice qu'ils n'ont pas répondu on a dit non. Depuis le 26 là la Cour suprême a vidé notre dossier elle s'est déclarée incompétente pour notre dossier et on a écrit au ministre pour dire étant entendu que la Cour est incompétente monsieur le ministre étudiez notre dossier et donnez-nous une suite. A ce jour aucune suite nous donner à notre dossier dans l'ordre normal dans l'ordre normal des choses c'est que notre dossier notre parti est déclaré constitué. Nous avons écrit tout récemment il y a environ deux semaines au ministre de l'Intérieur pour lui dire monsieur le ministre par exploit du CIE voilà ce que les textes disent voilà à telle date nous avons écrit jusqu'à aujourd'hui nous avons répondu aux requêtes à vos requêtes jusqu'à aujourd'hui rien n'y fut on n'a pas une réponse du ministre nous avons estimé que le ministre n'avait pas répondu à cette requête là il faut aller au journal officiel pour la publication mais le journal officiel nous répond qu'il ne peut pas publier donc ça veut dire que on s'est organisé pour tuer pour tuer les partis politiques alors que la charte des partis politiques n'a jamais dit qu'il faut empêcher les partis de se constituer quand les gens racontent ils disent c'est la loi on a été aux élections conformément à la loi on a comment on appelle on a empêché certains d'aller conformément à la loi je dis c'est faux la charte des partis politiques n'a pas dit qu'il ne faut pas donner les documents au parti politique lorsque le parti politique n'est pas à jour vous lui signifiez vous le dites qu'est-ce que vous lui reprochez et le parti se corrige et se constitue on n'a pas le pouvoir est-ce que l'opposition n'est pas un peu naïve n'est pas gravement naïve pour dire gravement les choses vous parlez de dictature est-ce que même la dictature ne construit pas ces pyramides sur les lois c'est ce que je suis en train de dire mais la loi est-ce que c'est l'opposition qui conçoit la loi est-ce que c'est l'opposition la loi les lois que je suis en train de dénoncer là est-ce que ce sont les lois de l'opposition non on n'est pas naïf on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on devait faire on fait ce qu'on devait faire mais les lois les lois telles qu'elles sont ne sont pas du tout respectées une dernière question avant de prendre les auditeurs est-ce que à ce jour le régime de Patrice Talon n'est pas un exercice trop grave pour l'opposition pas du tout le pouvoir de Patrice Talon est fondé sur l'armée et la police sinon le pouvoir de Patrice Talon n'est pas un pouvoir populaire n'est pas un pouvoir de 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 la nation mais vous n'arrivez pas à résoudre cet exercice à trouver de clé de sortie nécessairement la clé de sortie va venir la clé viendra parce que on a déjà circonscrit vous comptez sur le bon Dieu pas sur le bon Dieu on a déjà circonscrit je vous ai dit tout à l'heure que quoi que Patrice Talon fasse aujourd'hui il ne peut pas avoir la population encore avec lui parce qu'il a déjà déçu aujourd'hui son pouvoir le socle de son pouvoir c'est l'armée c'est la police c'est tout donc tant que dès que ce problème va être réglé aussi vous verrez que tout ce qu'on pense de lui va être va s'effriter comme et le luller sur le feu ça a tellement des auditeurs de questions pour vous vous pouvez à l'instant appeler au 66 75 72 72 ou le 64 44 0244 bonjour le tout premier oui vous êtes en direct bonjour Jean Poton oui honorable Nourini bonjour bonjour oui je vous remercie pour tout ce que vous avez vous venez de dire je voudrais rappeler que le combat que mène l'opposition en ce moment moi je le perçois comme étant le combat que l'opposition doit mener dans le cadre d'une démocratie classique comme celle que nous vivions avant l'embâtiment auquel nous assistons en ce moment est-ce que il n'est pas temps que l'opposition change une autre forme de lutte parce que au grand mot les grands remèdes celui que vous avez en face ne veut pas reconnaître l'opposition mais vous vous forcez pour qu'il vous reconnaisse est-ce qu'il ne faut pas aller peut-être à une lutte de la forme de désobéissance civile etc de toute façon vous avez à revoir vous n'êtes pas tenu d'exposer toutes vos stratégies de combat sur la place publique sur le géo ou le conflit mais je te dis est-ce que en l'état il est possible que vous arriviez merci vous première question deuxième question le pardon c'est la plus noble de la revanche d'accord et celui qui pardonne c'est celui qui a offensé aujourd'hui il est clair que c'est la classe de l'opposition qui est qui a offensé fragilisé dites moi est-ce que c'est possible que nous arrivions un jour à un pardon sans question préjudicielle pour finir vous semblez accuser le clergé béninois d'être de mèche avec le pouvoir à moins vraiment que je ne vous ai pas compris mais je dis si c'est comme ça une telle accusation me gêne moi suffisamment pour ce que je ne vois pas cette institution qui a joué un rôle de premier plan dans l'avènement de notre processus démocratique de faire de ses mains ce qu'elle a construit voilà je m'en arrête là je vous remercie merci bien deuxième auditeur bonjour deuxième auditeur bonjour nous pressions plutôt sur la deuxième ligne bonjour bonjour oui votre nom je m'appelle l'homme de Dieu code ou pas de Jules pardon pardon je m'appelle ben de Jules code ou pas de Jules ben de Jules oui ben de Jules diminuez le volume de votre processus s'il vous plaît ok vous m'écoutez bien oui allez-y oui allez-y ok je salue l'ancien honorable et le généraliste c'est moi j'ai l'ancien gars je vous salue bien je vais poser une question à l'honorable que l'ancien président Yagori aura du courage d'arriver encore dans le pays il est allé complétement les idées comme ça comme l'a dit le président de respect et soin d'arriver un ok on dit qu'il y a un dialogue c'est un étranger qui va venir pour faire la médiation la médiation dans notre pays ou bien c'est entre nous même parce que le président de Jules a dit que il n'y a aucun étranger qui vient pour sauver ce pays c'est nous mais c'est un dialogue c'est un africain qui va venir pour nous faire le dialogue pour être notre médiateur bon ce que je vais dire est-ce que dans cette le pouvoir le pouvoir a de puissance plus que l'argent c'est en cause de pouvoir que la djavon ne pourra rester dans ce pays pour donner pouvoir quelqu'un pour construire les hommes de Dieu dans ce pays bon je viens de finir est-ce que un président peut traverser la majorité d'un député assemblé bon merci merci à vous nous allons prendre le troisième auditeur bonjour bonjour toussaint ouanerou allez-y bonjour bonjour monsieur toussaint j'ai trois questions pour vous ce matin la première pensez-vous qu'on a eu une opposition d'une du non comment on le constate dans d'autres pays qui nous entourent deuxième question pourquoi doutez-vous de la sincérité des collègues catholiques que je qualifie les représentants de Dieu troisième question pour finir vous tirez à bout portant sur toutes les initiatives du gouvernement l'achat d'ambulance est un grand soulagement pour toute la nation bélinoise en tout cas nous au niveau du département du plateau on a applaudi la présence d'une ambulance en notre sein ça pourra soulager les femmes anciennes les malades maintenant je vous demande est-ce que vous vous êtes rapprochés d'une ambulance pour constater la qualité de cette ambulance avant de critiquer le coup toussaint-ouanerou merci 4ème auditeur bonjour 4ème auditeur bonjour vous êtes en direct bonjour oui bonjour le plateau oui c'est monsieur Amidougoué André depuis Alada j'ai salut l'honorable allez à vos questions s'il vous plaît monsieur Amidougoué oui aujourd'hui d'abord le conseil à l'honorable c'est que nous avons constaté que toutes les stratégies sont dévoilées directement sur le plateau donc je lui demande de faire des réserves bien aujourd'hui concrètement l'honorable l'opposition a combien de blocs aujourd'hui après la deuxième question je voudrais savoir si instantiement avec les rumeurs après le départ de notre président qui a eu donné il y a eu effectivement des réalisations au sein de l'opposition voilà mes deux questions merci à vous André Amidougoué cinquième auditeur bonjour bonjour monsieur le journaliste bonjour monsieur avancé oui bonjour bienvenue Zachary Zachary et l'invité je tenais quand même à ratifier dans le fait des jeux lorsque quelque chose est à la tête de quelqu'un il faut le lui reconnaître la victoire des écureuils la victoire des écureuils le football est une politique quand on investit de l'argent on a le résultat et si on est à ce stade aujourd'hui c'est grâce au pouvoir talent il faut le lui reconnaître première préoccupation deuxième préoccupation monsieur le monsieur l'invité aujourd'hui Patrick Stallone décide d'annuler les élections il s'agit vous quel est votre plan de sortie troisième question si je reviens à cette question si on annule les élections aujourd'hui on sera dans quel état quelle proposition de sortie concrète vous proposez dans l'opposition troisième question je vais vous parler de bien tout à l'heure pour vous parce que maintenant il faut qu'on avance il faut que les élections prochaines soient préparées il faut que les élections se vivent qu'est-ce que vous faites réellement pour sortir de l'eau merci merci à vous nous allons prendre le sixième et tout dernier auditeur bonjour bonjour oui allez-y monsieur bonjour 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 je voudrais vous dire avec cette opposition béninoise dans quelle destination nous tendons vert sinon tout à l'heure monsieur le journal vous venez de poser une question à votre invité concernant les réformes vous avez eu à aborder les réformes routières et l'honorable vous répondait qu'il n'y a aucune voie c'est pas du tout bon pour notre condition pour le développement de notre nation en disant qu'il n'y a pas de voie vu l'alphatage dans quelle zone au Bénin il n'y a pas d'alphatage nous sommes désolés je suis vraiment désolé de cette réponse de l'honorable c'est pas bon avec cette santé au Bénin nous sommes désolés vraiment c'est pas du tout bon si comme ça il faut aider le pays à développer c'est pas du tout pour le développement juste désolé de notre population oui votre question maintenant c'était juste pour son coup de gueule d'aller là ah bah non il était donc le tout donné auditeur de la série nous allons revenir donc vous laisser répondre en oral merci beaucoup merci beaucoup alors je vais je vais répondre point par point et il y a certaines questions qui m'amènent à parler de à parler de l'ambulance de l'achat de l'ambulance je crois que c'est vous avez critiqué de très bonnes de très bonnes questions alors pour le clergé je crois que je ne me suis pas fait comprendre alors j'ai dit que l'opposition s'organise à rencontrer demain le clergé à son invitation et que nous nous sommes d'accord pour la médiation du clergé que nous rencontrons le clergé demain alors et c'est à la question de savoir est-ce que si la médiation du clergé est en même temps la médiation que demande le chef de l'état c'est à ce niveau que j'ai dit que ça ne peut pas être la médiation du chef de l'état d'autant puisque le chef de l'état a dit je ferai un dialogue sincère avec l'opposition je ferai lui il a parlé des dialogues avec l'opposition que c'est à ce niveau que j'ai dit si c'est le chef de l'état qui a demandé le dialogue que le clergé est en train de mener il va falloir que ce soit dit par le clergé et que toute la nation sache que c'est le dialogue du chef de l'état qui est en train d'être mené déjà par le clergé sinon ça va paraître comme si le président Patrice Talon a annoncé quelque chose et n'est pas en train de le faire si c'est déjà le dialogue du clergé c'est ce que j'ai dit je n'ai pas recusé le clergé je ne l'ai pas non plus traité de connivence avec le chef de l'état parce que je connais et le clergé c'est une institution très respectable je l'ai dit j'ai dit que c'est une nation c'est une institution donc on se doit de la respecter donc je ne l'ai pas traité de connivence alors et on a demandé si le président Yaï après les soins reviendra au pays j'ai répondu sur une chaîne à cette question j'ai dit que rien n'oblige le président Yaï Boni à rester à l'extérieur il n'a aucune condamnation il n'y a aucune charge qui pèse sur lui et que le président Yaï Boni reviendra dans ce pays qu'il aime si tant je ne pense pas que Yaï puisse vivre à l'extérieur Yaï aime tellement le Bénin il reviendra au Bénin vivre avec les Béninois travailler à restaurer la démocratie ensemble avec les Béninois le dialogue on a dit que comment il s'appelle le président Zannaï a dit que les solutions au problème du Bénin se trouvent au Bénin c'est tout à fait normal je l'ai dit sur ce plateau aussi ce n'est pas à Bouddha qu'on va trouver de solutions au problème du Bénin ce n'est pas à Niame c'est au Bénin entre les fils de ce pays qu'il faut retrouver les voies et moyens pour restaurer la démocratie au Bénin alors je vais répondre aux questions de l'ambulance en dernière position et est-ce qu'il n'est pas temps de changer de stratégie Jean Coton oui est-ce qu'il n'est pas temps de changer de stratégie de lutte il a donné un exemple il a parlé de désobéissance civile la désobéissance civile bon c'est vrai on ne va pas tout dire sur ce plateau ça se prépare on ne lance pas la désobéissance civile parce que on veut changer de méthode de combat ça se prépare il faut préparer l'opinion à ça est-ce que c'est différent de la résistance la désobéissance civile ça fait partie de la résistance c'est une action de résistance c'est une action donc moi je pense que c'est des trucs qu'il faut préparer il y a des niveaux qu'il faut atteindre pour lancer certaines actions pour que ça prenne il y a des actions que vous pouvez lancer tout à l'heure et qui ne seront pas efficaces nous on réfléchit à tout ça et nous travaillons à ça on ne peut pas faire de miracle c'est pas parce qu'on est de l'opposition je sais que le pays est complètement fatigué les gens ne sont pas d'accord avec la gouvernance mais ils sont pressés de voir et ils pensent que l'opposition peut faire des miracles donc moi je pense on va vite y aller on a au moins de 5 minutes dans l'opposition l'opposition il a combien de blocs aujourd'hui l'opposition l'opposition est en un seul bloc nous travaillons ensemble et je l'ai dit nous étions en réunion avant hier nous serons avec le clergé demain donc nous c'est pourquoi on a demandé au clergé d'inviter l'opposition ensemble puisque vous y tenez répondez rapidement à la question liée aux ambulances oui je vais je vais je vais répondre à la question de l'asphaltage le coup de gueule de mon de mon de mon de mon ami il est j'ai dit qu'on a lancé l'asphaltage mais ça n'avance pas c'est ça le problème c'est ça ce que j'ai dit je n'ai pas dit qu'il n'y a pas l'asphaltage on a lancé pour tromper les gens il n'y a pas de moyens il n'y a pas de financement et ça n'avance pas seuls les lots gagnés par les chinois sont en train d'avancer aujourd'hui peut-être parce que eux ils ont des moyens donc voilà ce que j'ai dit et par rapport aux aux ambulances aux ambulances alors vous savez la criminalité après la criminalité politique la criminalité économique suit forcément vice versa c'est un nouveau concept vice versa on peut commencer par la criminalité économique et suivre faire suivre la criminalité politique on a en train de décapiter la démocratie on a réussi à baillonner la peste on a réussi à soumettre les institutions on a réussi tout ça aujourd'hui c'est la criminalité économique qui a commencé un parachèvement vous allez voir l'ambulance dont on parle mais c'est une joie pour nous d'avoir des ambulances mais lorsque ces ambulances là lorsque le prix de deux ambulances servent seulement à acheter une seule ambulance je crois que c'est grave merci à vous Renouard accadé député de l'opposition porte-parole je suis très désolé très désolé pourtant on a fait les quatre-vingtés c'était un élément essentiel parce qu'il fallait l'aborder l'achat des ambulances ce n'est pas grave parce que personne n'est contre l'achat des ambulances mais prendre une seule ambulance à 99 millions alors qu'on pourrait utiliser ça pour acheter deux ambulances trois ambulances c'est ce que les Béninois sont en train de dénoncer merci à vous Renouard accadé c'est la fin de cette émission avec la technique merci à chacun merci à tous de nous avoir suivis dimanche prochain